Nous pouvons entendre dans plusieurs prédications, reçois l'onction du mariage, l'onction du travail, l'onction de l'enfantement, bref, la liste est longue. Quelle onction as-tu reçue de ces charlatans ? Reçois la vérité et sois délivré des chaînes du mensonge au travers de cet enseignement. Sous l'ancienne alliance, les hommes de Dieu utilisaient ce qu'on appelle huile d'onction pour diverses raisons que nous allons citer ici. Pour consacrer un lieu et du matériel au service de l'Eternel, tu prendras l'huile d'onction, tu emmoindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera sain. Tu oindras l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'hôtel et l'hôtel sera très sain. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Exode chapitre 40 les versets 9 à 11. Il l'utilisait également pour consacrer des personnes au service de l'Eternel. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras loin leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction les assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Exode chapitre 40 les versets 13 à 15. La troisième utilité était de consacrer la personne qui devait régner sur Israël. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit. L'Eternel n'était-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Et donc, recevoir l'une donction signifiait choisi de l'Eternel. Qu'en est-il sous la nouvelle alliance? Pour ma part, j'ai recensé deux textes qui en parlent. Lisons-les. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Marc chapitre 6 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5 verset 14 à 15. Après lecture de ces textes, nous comprenons que l'onction d'huile sous la nouvelle alliance est utilisée pour la guérison des malades. De plus, ce n'est pas l'action d'oindre le malade qui le guérit, mais la prière de la foi. Pour ce qui est de la prière de la foi, qui n'est rien d'autre que le don de la foi, veuillez jeter un coup d'oeil sur l'enseignement intitulé « Les dons du Saint-Esprit » de la vidéo numéro 41. Toutefois, le Nouveau Testament nous parle d'une onction qui n'est point en rapport avec de l'huile. Lisons ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Ici, l'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, car ils sont les choisis de Dieu, point par sa main. Quelle est donc cette onction ? Découvrons-la. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Nous savons que Dieu demeure dans le chrétien par son Saint-Esprit et que c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Aussi, il est l'Esprit de vérité, le véritable, en qui il ne se trouve point de mensonge. N'est-ce pas que nous devons marcher selon ses ordonnances ? Frère, tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu es un oin de Dieu. Et comme le disent plusieurs, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Somme 105 verset 15. 1 Chronique chapitre 16 verset 20 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 vers